et bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo on est vendredi toujours 27 septembre et vous évidemment vous aurez cette vidéo du coup vous l'aurez le lendemain parce que là je vous cache pas du coup j'ai un peu tryhard en plus j'ai dû déco certains de mes perso et en fait il y avait une file d'attente j'ai dû attendre je sais pas combien de temps c'est un truc de fou mais du coup j'ai pu terminer ce que je voulais faire aujourd'hui ce vendredi là savoir le drop de toutes les panoplies presse pique je les ai faits fm par black mama de ma guide et j'ai payé d'ailleurs bien évidemment les runes j'ai également payé la presse a parce que pour moi il ya pas de gratuité va après je sais qu'il ya des guildes qui veulent pas faire payer c'est tout à leur tout à leur honneur bien sûr donc voilà aujourd'hui une nouvelle vidéo du coup là ça c'était les échanges de ma team donc ça c'était les échanges de mon bord a juste le pain d'avoir tac et aujourd'hui une nouvelle épisode c'est déjà l'épisode 10 rendez vous compte cette aventure ça fait déjà 10 épisodes mais voilà il ya une file d'attente les gars mon panda a dû déco reco passé c'est moi qui les déco et en fait quand j'ai des recos il y avait une file d'attente je crois de 2000 personnes sur le serveur à l'hystéria apparemment sur le serveur boone n'y a pas de file d'attente mais sur l'hystéria souhaite le serveur où il ya le plus de file d'attente je pense sur sur rétro enfin je pense phalanster je sais pas je sais pas si une file d'attente dessus mais je vous dis ça parce que parce que du coup apparemment sur boone n'y a pas de il n'y a pas de file d'attente après est ce que ça va changer d'ici samedi dimanche je sais pas donc épisode numéro 10 je vous montre mais nouveau stuff sagesse enfin donc là j'ai vidé mes personnages il ya un truc que j'ai oublié de vide que j'ai pas vidé c'est les items presse pique donc quand je vais yannick qui a droppé qui a droppé des bottes que qui a droppé des bottes bouffe tout royal je vais vous montrer un les nouvelles panneaux je suis juste en train d'enlever les items aventurier que je vais revendre d'ailleurs là on est vendredi soir il est 22h10 j'ai pas encore commencé dont j'en bouffe tout je sais mais c'est parce qu'en fait il fallait que je termine de dropper tous les systèmes presse pique x8 normalement j'ai assez fin coiffe et cap en tout cas j'ai assez ensuite fallait que je les fasse fm donc que j'achète les runes que je contacte quelqu'un black il a été très rapide à amener fm donc gros merci à lui sens c'était soit black soit free fry quand il ya pas toi un fry fry one qui m'avait fm il ya trois quatre ans il est encore là sur le serveur donc gros big a pas lui si regarde cette vidéo du coup j'en étais où on peut voir qu'il ya des gens qui reprennent voilà on est à ce truc il ya énormément de monde dans la banque même aux apps j'ai vu c'est un truc de fou là le serveur il est en train de revivre donc oui j'en étais où donc c'est bon mes mules sont des stuff et je vais pouvoir je vais pouvoir mettre ce que je veux alors je vais vous montrer juste le petit screen voilà donc là c'était ça c'était il ya 30 minutes j'ai droppé 19 coiffes je crois presse pique moi je crois c'est ça 19 coiffes presse pique et bah du coup huit huit cap j'ai tout passé à black j'ai acheté pas mal de rune je suis en fait je vais tout passer toutes les coiffes toutes les caps toutes les runes en dix minutes même pas il m'a tous les femmes après rien de compliqué de ce qu'il m'a dit juste à spammer les runes ça ça donc pas je vais vous montrer les g donc j'ai joué payé la prestat 15000 kamar françois il a mis cinq minutes donc c'est toujours c'est je vais vous montrer du coup les g que j'ai gardé donc ça ça va être pour les cras et les aînus en fait j'ai laissé des g sagesse pour sagesse et dommage ce sera pour les cras et les aînus tac donc voilà tout le reste j'ai mis bien évidemment en hdv on verra bien si ça part voilà les g que black m'a fait il a fait ça vraiment quelques minutes jeudi jeudi de de mettre des g sagesse dommage pour certains de mes persos notamment les cras et les aînus puisqu'ils vont taper dans le donjon bleu pas dans j'en peux plus d'aller bon il est 22 heures douche commence déjà à fatiguer parce que je te réveille tôt ce matin j'espère que j'aurai le temps de faire un donjon bloc ce soir sinon bah tant pis ce sera à partir de demain samedi dimanche quoi donc ça c'est pour les coffres presse pique voilà donc je suis content c'est des bon j'ai maintenant les capres presse pique donc voilà c'est du 32 31 32 30 31 32 j'ai pas de cap avec des dommages je crois pas non j'ai pas de cap avec des dommages donc voilà huit capres presse pique bon un petit stover un sagesse un petit aussi sur les coiffes donc c'est cool ensuite on passe du coup aux autres items parce qu'il ya d'autres items c'est les amulettes amulettes de la boule mais j'en ai pas acheté j'en ai pas acheté pour l'écran je sais pas pourquoi d'ailleurs je n'ai pas acheté pour l'écran je comptais mettre autre chose je sais plus quoi mais je comptais mettre autre chose pour les aînus alors de toute façon pour le moment ils ont pas le niveau amulette de la boule c'est ce niveau 49 je suis j'ai clairement pas le level pour les aînus je vous en avez parlé hier ou avant hier ils seront amulettes bandits ensuite en ceinture donc j'ai cette ceinture cette ceinture presse pique mais je sais pas si je vais mettre la ceinture presse pique sur les aînus bref quoi qu'il arrive sur les aînus je vais leur mettre des doubles ceintures ceinture bandit ceinture presse pique on verra bien après les anneaux donc j'ai bien 5 7 8 8 anneaux presse pique ici je vais quand même prendre l'anneau du sanglier et puis c'est tout ensuite en corps à corps j'ai à grid ça coûte pas grand chose les gars je vous conseille ce corps à corps sagesse franchement il n'est pas cher il faut qu'il faut pas grand chose je crois il vaut aussi 5 6 mille kama ensuite qu'est ce qu'on a d'autre je crois que c'est déjà bien parce que en hdv tout coûte cher on va dire en termes d'items bref c'est déjà bien je vais aller voir ce que ça donne tiens je vais je vais changer ça sur le panda donc le panda il aura une amulette une cape 30 puis une coiffe 22 un anneau une ceinture et le corps à corps je crois que je l'ai déjà ouais donc je vais équiper pour voir donc j'ai pas de bottes donc je vais mettre les bottes aventuriers et amulette de la boue je fais pas le mettre donc je vais mettre amus aventurier plus 136 sagesse quand même c'est pas mal il ya un bonus panneau avec la panneau presse pique 30 sagesse ça c'est vraiment bien ça plus 8 dommages en plus c'est cool alors là j'ai un anneau je pense que là les gars cette vidéo cette camille repris hier alors l'ajoutant de cette vidéo je l'ai posté à combien de temps la vidéo il ya deux trois heures j'ai déjà vu énormément de retours positifs les gens ils étaient choqués sorti une vidéo d'une heure cette vidéo aujourd'hui elle va pas durer une heure mais elle va durer un petit peu parce que en fait je vais faire avec vous mon la finalisation de mon stuff parce que là c'est ça c'est juste un début du stuff et après il faut que je vois je sais que je vais vous montrer je vais vous montrer le seul truc c'est que j'ai peur que mes persos se déco parce que je peux pas en fait je sais ce que je peux acheter ce que je ne peux pas acheter par exemple une amulette la brochette j'aimerais bien l'acheter mais 12000 camas là j'ai à peine 180 milles là j'en achète 8 il me reste plus de camas et pour moi en fait ça vaut pas le coup je vais atteindre le niveau 48 pour une amuse sagesse je pense que vous en pensez ouais non laisse tomber je n'ai pas claqué 80 mille cas pour une amuse donc donc tant pis je resterai en amus aventuré anneau par exemple d'un alliance email c'est trop cher je suis pauvre donc et quelque chose pour pallier à ça c'est l'anneau sanglier et ça l'anneau sanglier je peux en acheter quand même quelques-uns là j'en ai six après les bottes c'est pareil pour les bottes ça coûte trop cher les gars je vous assure moi j'ai plus beaucoup de camas je vais vous montrer votre tarci voilà le prix c'est n'importe quoi moi c'est mort je peux pas et je crois que j'ai même pas de bottes qui donne de la sagesse à part celle là enfin si j'ai les mots de bottes mais c'est niveau 60 c'est mort c'est trop cher sérieux voilà mais c'est trop cher voilà mais laisse tomber je suis pauvre une aventure à zéro elle date une semaine je peux pas je peux pas je suis dégoûté putain tant pis j'aurais pas de bottes au pire je vais je vais mettre amus et bottes aventurien tant pis ouais tant pis laisse tomber allez vas-y c'est parti vous avez vu le monde qui avait là aux apps bref les gars du coup là je vais je vais équiper donc j'ai fait une petite modif j'ai acheté des anneaux sangliers ça me fera un peu de sagesse en plus sans c'est une aventure à zéro et puis j'étais pas prêt officiellement en fait à j'étais pas prêt tout simplement à ce qu'il ya un week-end double xp voilà on improvise voilà en plus j'ai un bonus de sagesse avec l'âme de l'anneau et de la bulle des bottes donc voilà plus 143 c'est cool ok maintenant on va passer à mon cra donc j'enlève la panneau bouffe tout je vais quand même la garder dans l'inventaire pour les pods armé cra comme je vous l'ai dit il me faut 23 sagesse regardez ça j'en ai deux dg comme ça non un dommage alors 22 sagesse et de dommages ensuite la cape il me faut bon bah j'ai pas de dommages la cape pour mécra il faut vraiment les 32 sagesse le corps à corps il me faut agride la mulette ah bah ça va être amulette aventurier du coup là je la vois pas ensuite la ceinture mais ouais effectivement ce que je vous ai pas dit pas si je crois je les je suis désolé je suis pas à la boule tellement je commence à fatiguer oui donc entre l'épisode là et celui d'hier pas du coup j'ai hop ma team full 38 je crois je l'ai dit je suis désolé si je me répète je voulais vraiment dire j'ai pris qu'un petit peu de temps pour aller pecs sur les mille ou les presse piqué etc et voilà tout simplement en fait j'ai pu la petite ma team 38 et donc dropper le reste des systèmes presse piqué tout faire fm et du coup j'en suis à ce stade là en fait je suis au stade où je peux équiper enfin toute la panoplie donc à nos sangliers voilà en fait il faut bottes et amus mais je peux pas une fois bottes et amus je crois que j'en ai droppé des ouais cool il faudrait de sagesse et de l'intel roi j'ai l'amuse j'ai j'ai pas de bottes tant pis j'ai pas de bottes faudrait que j'achète des bottes roi j'y étais il ya deux secondes donc voilà ça me fait un bonus panneau voyez j'ai plus 132 de sagesse quand on a tel j'ai plus grand chose en plus je perds le pa mais tant pis je gagne beaucoup de sagesse j'ai tout comme celui-là il est bien comme ok mais je pète je suis trop bête j'ai oublié de l'acheter pour l'autre croire je fais que des bêtises alors allez c'est parti donc voilà j'ai acheté des bottes mais c'est vraiment pour les craps parce que de façon les autres ils avaient déjà leur leur bot en fait après les ennemis de façon je n'aurais pas besoin ce que je vais faire là de toute façon je vais donner au cra je vais lui donner moi j'avais dit 22 ans c'est ça 22 et deux voilà en cap 32 anneaux j'ai 19 le corps à corps je suis déjà en la grille non je crois pas quand un corps c'est ça à nos presse pique ceinture presse pique amus et bottes aventurées voilà peut-être le staff de micra façon avec les boosts de des énutrophes ça devrait le faire ok hop 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 ah c'est vrai que ah mais attendez ouais voilà plus 138 voilà là c'est mieux ça je me demande si je vais garder ouais ça je vais hop ça me fait plus de sagesse ça fait 147 tant pis ça je le garde pas je pense pas faut que je maximise la sagesse sur donjon bloc 147 bah en fait mes cries ont exactement la même sagesse c'est une scène par contre il faut que je bouge mais perso parce que j'ai trop peur qu'ils se fassent déco ok donc grâce c'est bon mais deux cras c'est bon mon yop allez on va passer yop donc le yop il va pas taper alors je m'en fous enfin il va pas taper il va très peu taper donc je vais donner juste ça en plus mon yop est déjà fou sagesse donc j'ai pas besoin de lui donner les meilleurs jets on va lui donner une ceinture un anneau amulette de la boule pas 35 plutôt 33 est-ce qu'on pourrait lui donner d'autres il a déjà le cac hein bah c'est tout hein c'est tout panneau frais pic amulette de la boule le cac il l'a déjà là notre chambier est ce que je lui donne ouais donc le yop en panneau presse pic avec amus et bottes et l'anneau l'anneau ah mais lui attendait ouais enfin ouais ouais je gagne pas de plus grand chose oh le yop qui a que plus 144 ah bon en soit de façon c'est les mêmes stuff sur tout le monde hein tu me diras pratiquement ok donc le panda lui manquait quoi le panda c'est bon hein 143 le panda ok 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 on passe au à l'enni ripsa donc l'enni ripsa pareil qui va pas trop taper donc je vais lui mettre la cape là pareil j'ai pas besoin du m des coiffes j'ai pas besoin de mettre des coiffes dommage ensuite anneau presse pic ceinture presse pic amulette de la boule et puis c'est tout hein anneau sanglier ouais et puis c'est tout pour le moment ok on va équiper l'enni hop et non plus 144 ok on passe au troisième utrophe quand il ya un problème sur les coiffes j'ai une coiffe en trop ah ouais parce qu'en fait c'est une coiffe que j'ai fait fm tout à la fin avec les deux capes les deux dernières capes presse pic que j'avais droppé euh tant pis je vais en vendre je vais en vendre une donc les aînus ils vont avoir deux dommages avec les caps là les aînus ce qui est bien c'est que je vais leur mettre non seulement la panneau presse pic plus je vais leur mettre la panneau bandit attendez mais il y a un truc que j'ai oublié de la panneau bandit là c'est quoi ce binz non mais bandit c'est c'est pas que deux items non c'est quoi qui me manque les cas je connais tellement attendez j'ai ceinture amus c'est quoi le dernier item y'a pas que ceinture et amus je l'avais acheté en plus ah mais non attendez c'est déjà sur les nus allez voilà c'est l'anneau ok je suis en train de devenir fou je connais tellement pas cette panneau que je deviens fou donc je lisais coiffe cap anneau ceinture amulet de bandit ceinture bandit et puis c'est tout je vais équiper pour voir coiffe cap anneau ceinture enfin ceinture anneau amus bandit pot ah mais ça me fait que plus 126 en fait alors ça me fait peut-être pas mal de dommages j'ai 15 quand même et si je mets plutôt une ceinture c'est mieux 16 de dégâts ouais bof ouais bon c'est dommage ok mais la ceinture c'est peut-être mieux et puis la sagesse c'est mieux la sagesse avec la mue aventurier bon je perd 5 de dégâts quand même ouais la sagesse c'est mieux avec le je fais quoi je laisse des dommages peut-être ah je sais pas on m'a dit joy coupe le panneau presse piqué et item bandit mais bon c'est quoi le mieux c'est la bonus je pense que c'est le bonus panneau presse pique il a l'air cheaté quand même 8 dommages 30 sagesse je sais pas bref au pire je vais laisser comme ça pour le moment moi je voulais vraiment des plus de dommages moi tant pis parce que des nuits d'avant il avait plus de non il avait plus de amulet de la boule j'ai oublié je crois non sur deux sur les nuits coiffe cap à nous amus amus bot sont les bottes sont là 127 de sagesse si je mets ça j'ai 138 mais si 138 en rouge je gagne 10 de sagesse mais je perds 5 de dommages ouais je je sais pas ah je sais pas quoi faire est-ce que j'ai gagné 5 de dommages et je perds 10 de sagesse ou est-ce que je tiens ou l'inverse quoi je sais pas c'est une fois qu'il y aura l'amulette de la boule je peux je mettrai l'amulette de la boule non ouais mais là je perds trop de sagesse alors ouais je pense j'avais dit quoi sur les nuits l'amulette bandit je laisse on verra bien on verra bien je vais pour le moment je vais laisser l'amulette bandit allez c'est parti pour le dernier enutrophes les amis de cette vidéo donc ouais mais ça va pas ça va pas il me manque il me manque une coiffe frais spi qui donne de dommages attendez je crois que je dois en avoir une en banque je reviens tout de suite ouais les amis bon bah j'ai j'ai checké alors je voulais pas dire en banque mais en hdv en fait non j'ai pas de en fait j'ai j'ai pas assez de plus de plus d'eau en dommage mais ce fera c'est pas grave le dernier enutrophes je vais lui donner je vais lui donner le plus à un tant pis cap à nos ceintures amulette de la boule amulette bandit ceinture bandit et du coup je crois qu'il y en est nul qu'il n'y a pas voilà hop tiens et là j'ai une coiffe en rab que je vais sûrement les vendre en hdv si elle se vend je pense qu'elle se vendra ce week-end ok hop coiffe cap anneau ceinture amulette je vais dit amulette bandit ceinture non non ça c'est mon pote plus 126 la plus 127 et la plus 126 ok 144,143 je suis très souvent la même sagesse surtout mes persos là un de sagesse près là j'ai trop de sagesse sur celui-là donc en fait il me faudra un 22 ouais mais le problème c'est que en fait j'aimerais limite avoir la même sagesse surtout les persos tant qu'à faire il faudra un 22 bah là j'en ai un euh euh je vais le changer avec celui-là comme ça j'aurai la même sagesse sur les inutrophes et la même sagesse sur les cras ça va être marrant tiens donc là j'ai 22 ici j'ai 23 en plus j'ai le même nombre de dommages tac voilà 126 ah mais ça va pas aller du coup parce que sur mon cras il me faut un de sagesse de plus bon je reviens je vais régler ça ok les amis c'est bon j'ai plus réglé le problème tant pis je perds un dommage sur le cras mais j'ai la même sagesse sur mes deux cras et sur mes trois enus après sur enie et panda je suis quasiment pareil en fait sur tout le monde mais voilà du coup les gars moi je vais vous laisser là parce qu'il est là il est 22h35 j'ai envie de dormir euh moi qu'est-ce que je vais faire là bah je vais je vais donner les clés ah ouais je vous ai pas dit mais j'ai racheté des clés blob parce que c'était pas cher et je me dis que le prix va peut-être monter ce week-end donc au cas où je les ai acheté pas trop cher à 5500 je crois euh donc là je vais en mettre 20 par perso parce que j'en ai acheté en tout j'en ai acheté 160 là je peux faire 20 donjons blob ce week-end euh donc ça c'est bon et donc tout simplement les gars voilà le but ça va être de de farmer le donjon un maximum ce week-end non clairement ça va être clairement le but là tout ça là je vais revendre alors ça je vais pas revendre parce que ça je l'ai crafté j'ai fait fm pas en blague justement qui m'avait fm aussi c'est tout ça les items presse pique euh pas presse pique mais les systèmes aventuriers qui me servent plus je vais aller les revendre maintenant ça là tout ça ça me sert plus à rien parce que de toute façon je compte plus les remettre hop là je leur donne toutes à tous mes persos je leur donne les 20 clés donjons blob en plus j'aurai le trousseau donc en soit je peux faire 21 donjons après je sais pas si je vais en faire 21 je vais essayer d'en faire un max tac amulet de la boule je peux pas encore le mettre de toute façon je pense que je vais aller mettre tout ça en hdv avant d'aller mes déco et j'hésite à aller faire un donjons blob parce que là les gars je suis chaos franchement j'ai un petit monster là pas loin au frais mais je vais peut-être le déguster demain parce que là je suis chaos donc ça les clés c'est bon les systèmes aventurier pourquoi j'ai mis la ceinture ceinture et la nuit faut que je garde je garde sur les ennemis de ceinture et la nuit ok 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 ça c'est l'avant dernier ennu et là on passe au dernier ennu trof donc tac 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 on garde ça et je donne les 20 ok et ben voilà les amis voilà je pense le titre de la vidéo je mettrai mes 8 nouveaux stuff sagesse je sais pas ce que vous en pensez voilà c'est à peu près 150 c'est pas c'est pas un truc de fou mais voilà c'est mes nouveaux stuff sagesse qui m'ont presque rien coûté puisque des systèmes je les ai droppé et je les ai fait fm ça m'a revenu beaucoup moins cher d'aller dropper moi même et les faire fm j'ai acheté les rues de moi même et j'ai fait fm par un guide 2 voilà à nos presse pique je les droppé ceinture presse pique j'ai droppé ça j'ai acheté où j'ai droppé ça dépend les deux ça a agréé d'une astuce pour les avoir en soit tu peux les acheter hdv ça coûte rien ça coûte vraiment pas cher le chien charbon qui a même la filet dans le pack puis je les avais sur les mules à mieux aventure j'ai droppé enfin la plupart de ce que j'ai là en stuff sagesse c'est moi même qu'il est droppé donc le reste j'ai fait très peu d'achat parce que ça coûte assez cher en banque en hdv mais voilà pour mes mes nouveaux stuff sagesse je pense que vous en pensez si vous avez des améliorations pas trop cher à faire mais sinon on la sort de prix leur est sort de prix moi je peux pas je peux pas acheter des alliants c'est l'email en fait qui valent 50.000 cavalités c'est pas possible je suis pas millionnaire dans le jeu du moins pas encore mais voilà pour mes stuff en tout cas je suis vraiment prêt à aller geeker et farmer le donjon blop moi je vous laisse ici les gars parce que je suis chaos je vais essayer de vendre mes items aventuriers et puis bah ça va aller geeker le donjon blop tout le week-end sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un maximum de pouces bleus et de commentaires c'était joystick à très vite pour une nouvelle vidéo bon week-end à tous bon week-end double xp bon week-end double drop et double xp métier profitez-en à max c'était joystick ciao bye bye bon week-end bon week-end bon week-end bon week-end Sous-titrage ST' 501